Voilà ça. Tu as fait à ta maman, avec les bloggers qui m'ont fait, moi j'ai peur de toi. Tu as oublié qu'on sort tous d'accord. Tu as oublié qu'on sort tous d'accord. Tu as fait ta mère pour là. Ta mère qui pisse, elle là. J'ai été levé, tu vois qu'elle avait peur de toi, imbécile va. Je suis sur toi. Chienne. On t'a venu m'attaquer. On t'a envoyé lui m'attaquer. Tu es malade. Il y a dit, je crois qu'il parle de ma mère. Ta mère est son con, qu'elle a la gâle, c'est ça. Ta mère est le con, elle m'a encore. Le con, la peau qui quitte, la peau qui quitte, c'est que ta mère, la con, va arranger la peau de ta mère, maman. Et il fait qu'il y a un bec, ça met un peau comme faute grasseuse. Tu dis que j'ai assisté ta mère pendant deux mois, ma chérie, ceux qui n'ont pas écouté des lives, pendant deux mois, tu es assis sur la femme du commissaire-priseur. Tu es assis sur une femme qui est décédée de plus aujourd'hui, qui a laissé ses orphelins. Tu es assis sur une une junkie comme toi, ils font qui se brossent les dents avec l'alcool, qui dort avec l'alcool. Tu parles de ma mère qui n'a même pas boit une bière. Tu es malade. Ils ont dit que non, Lolo, laisse. Allez vous faire foutre, vous avez compris. Allez vous faire foutre. Tu vois qu'elle met le premier voice. Je vais la remettre l'avant-goût du voice. Ou tu dis que ta patronne, Flore de Lille, que Lolo méfie-toi d'elle. La femme-là est dangereuse. Elle étudiait les écorces. Que ça que tu vois, je la fuit au téléphone. Quelqu'un me parle, la dernière fois qu'elle m'a fait ça, elle me parle, elle me dit qu'elle m'a fait comme ça. Ok, c'est elle qui t'envoie. Donc elle opère aussi dans le noir. Donc elle opère dans le noir. Vraiment fait ténébreuse. Tu m'as dit que c'est elle qui t'envoie. Mais souvent elle est clashée. C'est l'enregistrement est là. Moi je ne parle pas que je manque. L'enregistrement est là. M'a mis congocès à Corée, elle était une affamée comme ça. Elle dit qu'il y a faim. Elle chienne. Tu parles de la mère de qui tu es malade. Une idiote comme toi. Une bonesse en valeur. Ta mère qui fait déjà pute de là partout partout au Cameroun. Quand une jeune homme a eu pitié d'elle, il la récupère avec la moto. Il la mena dans cette voyage. Tu parles de la mère de qui tu es folle. Je vais te venger ma mère. Tu as compris ? Même si tu m'avais le coup de boss dans le rendez-vous, je vais te taper aller-retour. Je te tape ça à mes salis. Je te pince les yeux. Il dit, je vais me mettre ton sale potou là dehors. Tu as compris ? Le gars quand tu dis qu'il m'a attaché là, c'est lui qui m'avait donné ça. Tu as compris ? Quand tu as pu bien, même si il m'a donné, j'ai eu pitié de toi. C'est lui qu'elle est quand même... Elle est fragile. J'ai eu pitié. Depuis cinq ans j'ai ça. Tu veux partager ta nuit. Je veux mettre ça partout. Je veux partager ça dans tout yaoundé. Va partager ma part. Ma part est propre. Tu as compris ? Mon poteau est propre. Mon poteau est propre. Une idiote qui parle d'une femme tous les jours. Tu ne respectes pas ta mère. La fille qui soutient la maman dans la maison, elle se peut pas vivre sur la mère des vieilles. Tu es malin. Tu dis que je n'ai rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ta petite fille là, elles sont les laides métisses. Les métisses qui ressemblent aux poissons pourris, maman. Elles sont laides. Les métisses qui mesurent un mètre trente. Métisses un mètre trente n'ont pas le temps. Elles ne sont pas à vendre, mon frère. On vend les métisses au Cameroun, nos grands types. On va ramasser un chien pour aller vendre à qui ? Les lèvres des métisses n'ont qui, maman ? Tu parles de qui ? Paulingo, je t'avais dit que je te regarde. Tu viens tout recourir avec toi. Tu vis dans la poubelle. Déchets de la nature. La plus sale de Facebook. Une peau crasseuse. Les dents pourries. Qui ne fait rien. Tu as quoi ? Tu parles de Stéphane, mon gars ? Oh là là. Papa Fodja. Oh là là. Tu parles de la référence des hommes. Tu parles de Monsieur Fodja. Il manque de chez toi, je divorce. Mon gars ne peut pas te binda. Même si les femmes en manquent, tu connais son répertoire de femmes. Même la mère, c'est de son enfant. Comment elle est belle. Tu vois Marie, comment elle est belle. Regarde les filles qui l'a sorti, les barbinata. Tu vois le tarot d'une de ces filles-là. Une déchette comme toi. Et vu qu'on a pilé ton totangada dix ans. Qu'on a déchiré ton anus. Et vu qu'il n'a pas donné son anus gratuit. Tu as un clochard blanc en France. Tu es malade. Un clochard. Ben voilà. Je ne te laisse pas. Tu as compris ? Je ne te laisse pas. Va le vendre des nuits de chez. Regarde ton ventre, maman. Deux enfants. Deux enfants. Mais le moment. Tu sais, toi, maman, bon moment, maintenant. Le moment est plein de dents. La sorcellerie, le temps, le con est dans ton ventre. Le con. On t'a vendu. Tu es. Tu es sans doute. Bon, il est dans ton village. C'est où ? Tu es dans quel village ? Et si, à Où ça ? Tu es à Où ça, d'où ? Tu as vu une fille d'une olède comme toi ? Tu es à Où ça, d'où ? Dis-moi où tu gènes. Un pigmeur de Yoko ? Un pigmeur de Mepidi ? Un pigmeur de Nolodaf. Tu es sans doute. Tu es un pigmeur de Nolodaf. Tu es une vie que tu es sans doute. Avant, tu parles à ma mère. Regarde à quoi elle ressemble. Elle est crassée. Elle est crassée avec les naïons. Je les tue, les chappements. Tu peux parler à qui ? Tu es là tellement tiré, tiré, tiré. Maman, pardon. On va un peu parler au cou aujourd'hui. On va parler au cou. Hé, pardon. Mon ingot, tu es qui ? Donnez-moi sa vidéo. On va parler au cou. Elle met ça sur la tête ouverte. Elle t'a envoyé sur moi. Tu n'aurais pas dit que tu fais quand tu as fait le lot ? Gloria. Mais ma fille, je l'ai fait depuis. Je ne suis déjà pas pour parler. Tu n'aurais pas dit ça. Il t'a envoyé. Tu ne leur as pas dit que... C'est le pas... Non, on m'attaque avec... Quand il t'a envoyé, tu ne leur as pas dit que j'ai ma mise par elle. L'eau, il faut déjà. Tu ne leur as pas dit ça. Maman, attends, on va faire un jeu là, maman. Attends, on va faire un jeu là. Tu ne leur as pas dit que... Tu ne leur as pas dit que... Passe, passe, passe. Vraiment, ta chambre. Tu ne leur as pas dit que... Oh, cousine. C'est Ali là. Ali est là. Ali. Oh, il y a un pute. Il y a un ouarien. Il y a un peuple sans héritage. Il y a un grâceuse. Il y a un saleté. Il y a un moqueur. Il y a un pute, pute. Il y a un fumet. Je suis là, Ali est là. C'est Ali. Ali, Ali. Mais cousine, c'est comment ? Où est la pote là ? Je t'ai apporté le truc. Mais où ça ? Mais oui. Mais attends, attends. C'est arrivé. Attends-moi, attends-moi. Il y a une fille, on dirait. Attendez. C'est là. C'est combien ? C'est combien ? C'est combien ? 5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6. Non, mais attends. C'est combien ? Combien ? Non, Ali, toi aussi. Mais je dis... Tu n'as pas l'argent ? Je n'ai pas l'argent. Je te donne un peu... Je vais... En fait un peu la mouche. Tu me donnes gratuit. Je ne sais pas l'argent. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je n'ai pas les étoiles. Dans ma mouche, je donne un gratuit. Tu fais l'amour avec moi ? Ok, je ne fais pas l'amour. Attends, j'arrive. Plus que j'aime dans la chambre. Ne voyons rien. Ne voyons rien. J'arrive. J'arrive. Ne voyons rien. J'arrive. J'arrive. Tu vas passer. Alors ? Allez, attends. Aïe ! 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 Oui, c'est bon. C'est la bonne qualité. Oui, c'est bon. Ça va bien me faire. Tu seras à l'aise. Oui, Aïe ! Oui, Aïe ! Mais tu n'as pas fini ? Mes warriors sont en direct. Ils sont... Bon. Aïe, ok. On va voir, Aïe. Aïe, tu reviens après. Ok, Aïe. Bisous. Tu peux... Quand t'envoies, tu leur as pas dit que... Voilà le fou. Ma foufou. Voilà ça. Ah, voyez-moi la vidéo. Vous voulez même mettre ça sur un cœur ouvert. Tu crois que tu as... Tu peux les remercier, je fous quoi avec ça. Toi, tu n'as pas clashé à moi, des si fatigués. Je n'ai joué plus à ce jeu. Voilà ça. Voilà le foufou qu'on a donné à la femme-ci à cause d'un coup de bangala. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. À cause du bangala. À cause du foufou. Là, on a fait un binda sans condom. Bon, Lingo. Voilà ça. Ta nourriture. Voilà ta nourriture en France. Tu as initié tes enfants dedans. Tes enfants tirent ça. Voilà le torticot pour moi. Tu parles de moi. Ce n'est même pas ton direct. C'est un avant-goût. Je t'ai dit que les gens qui t'ont envoyé là, va leur dire que Lolo, c'est un poids très lourd. Va leur dire que Lolo, c'est un poids... Ben, tu fais ta maman, ton toit de ta main pourrie là. Ton vieux, ton toit de ta main pourrie là. Avec les poils bains qui grattent tous les... Qui ne binaient tous les... Qui n'aient les sans-mélima. Je le laissais. Tu crois que j'avais peur. Non, maman. Je t'ai dit que non. Nous avons été ensemble. Bon, peut-être que les fâchés vont se calmer. Nos rêves laissent. Même si elle est sur la matinée, ce n'est pas grave. Laisse. Je laisse une fois. L'aujourd'hui, je laisse ma mère. Après, je laisse ma mère. Ma soeur. Je lui laisse. Deux mois. Deux mois. Sur une femme. Qui n'était rien fait. C'est toi qui étais la première à insister ma mère. Ici, sur la toile. À l'épône, j'avais même peur de clasher. Je le sais très bien. J'avais peur de clasher. Parce que le jour que j'allais avec le ton de ma mère qui... Qui bollait la main par terre. Que pourrie, pourrie les assis. Comment est-ce que je suis ça ? Je suis allé en Belgique. J'étais tellement mal que je n'avais jamais vécu. Quelqu'un ne m'avait jamais dit un truc comme ça. Quelqu'un n'avait jamais été décédé. J'étais la première à m'avancer des mots si durs. Tout simplement parce que j'ai voulu aider une Camerounaise. Madame Songo. Ceux qui sont là sur la toile. L'eau, vous voyez là, tu es là depuis. Madame Songo. Madame Songo était malade du cancer. Son mari a interpellé la PDG qui est au Canada. Et c'est la PDG du Canada qui m'appelle. Elle me dit que... Il y a un monsieur là qui a sa femme est malade. Elle a besoin d'aide. Non, laisse les têtes de monde. Il n'a qu'à s'ambiance, on va le bloquer après. Elle a besoin d'administrateur. Laisse-le l'administrateur. Est-ce que l'administrateur peut partager mon direct sur un cas ouvert, s'il te plaît ? Alors c'est comme ça que la dame me dit que la femme de la PDG du Canada, elle n'est pas bonne. Même quand j'ai l'habitude de mentir sur moi, sur ce point, c'est une affaire de maladie. La PDG du Canada me dit qu'il y a un monsieur là qui m'a sauvé sa femme partout. Sa femme est malade dans les ressources. Il veut de l'aide. Elle m'a donné le numéro de monsieur Jacques Songo. Je l'ai appelé. Il m'a dit, ma soeur, ma femme est en train de mourir. J'ai ouvert un litier. Il y avait 100 euros dans le litier là. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers africains. Quand tu dis que tu vas venir, tu vas aider. Tu utilises ta voix pour demander de l'aide pour une personne qui est malade. J'ai fait un direct. Je ne conseillais pas encore bien faire les directs. J'ai parlé avec le monsieur. Il m'a montré sa femme. J'ai eu de la peine pour cette femme là. Je suis venu, j'ai lancé un live. Le nom de l'Orient, tu es là. Tout le monde est là. J'ai dit, ouais, papa, aider cette femme si je n'ai pas lavé la bouche. L'Orient qui était à 100 euros, ça montait dans les 1000 euros. Mais ce sont où est là. Il y a même ceux qui sont partis, même sur place. J'ai une sœur qui est au Canada. Aujourd'hui, elle est dans la politique. Elle s'appelle Laure. C'est une sœur à moi. Personne ne sait que c'est une sœur à moi. Elle est partie au Cameroun pour aller rencontrer même le monsieur en question. Pour donner de l'argent. Je me suis battu pour ce couple-là. Et comme c'était le VNG, celle-là sort et le monde n'a pas aucun problème. On me dit qu'elle est chez Mireille Coiffure. Dans le 17ème. Elle est en train de faire le direct. Elle dit que ne cotisez pas. C'est un plan pour le... Celle-là veut expliquer l'emploi au Cameroun pour nourrir les gigolos. J'ai dit, hé. Je suis resté content que ma paix est venue. Ma honte donc. J'ai commencé même à trembler. J'ai appelé le monsieur et le monsieur n'a que, pardon. C'est toi qui m'as mis dans la fesse. Je suis venu escroquer. Tu m'as raconté. Voilà une collègue à moi qui dit hier là-bas que j'ai fait le direct pour escroquer les gens pour aller au Cameroun. Aller nourrir les gigolos. L'autre type lui a dit que, ah maman, attendez, j'attache bien ma ceinture. Le monsieur lui a dit que, hé. Hé, ma soeur, pardon, ne te découragez pas. J'ai dit au monsieur, quand elle commence à parler, c'est les filles qui sont sur la toile depuis. Moi, je suis venu d'arriver. Elle va m'insuter. J'avais même peur qu'elle m'insute. Elle va m'insuter. Le mieux, c'est que le soir, l'ancien live, tu viens avec ta femme, elle monte son... Elle monte vraiment son cinquième, elle est vraiment malade pour convaincre les gens. Parce que comme elle a parlé, les gens ne vont pas cotiser. Vous voyez une idiote, une salope, une connasse, une pourritue, merde. Que son mari est mort de la même maladie. Elle se permet de détruire le litige d'une femme qui demande de l'aide. Cette grise, cette sorcière de Bollingo, race de merde, objet d'envoi de disparition. Elle se place et garde le litige d'une femme. Alors que son soi-disant son nom mari, ce drogué-là qui pourrit dans la tombe, est mort de la même maladie. Cette femme est sortie. Je ne vais jamais oublier ce jour. La femme est restée, elle est venue ça, en plein live Facebook, monter son sein pourri à cause de cette idiote-là. Monter son sein pourri. Je n'avais jamais vu une femme atteindre du cancer du sein. C'était la première fois. J'étais choqué. Parce que le monsieur la m'avait dit, il ne m'avait pas montré. Il ne m'avait montré que par les photos. Mais elle a montré ça en live. Tout simplement pour convaincre au monde entier que, voilà mon sein. Ce que j'ai dit, je ne mens pas. Ce que j'ai dit, je ne mens pas. L'histoire que je raconte, c'est une histoire vraie. Je n'ai pas besoin de venir mentir sur elle ou d'avoir votre compassion. Ce que je raconte, c'est vrai. Le type a montré, elle a montré ses seins pourris. Elle était habillée, elle avait un pain qu'elle avait attaché au niveau de la poitrine. Tout simplement pour convaincre aux personnes. Ma longue clitoris, celle-là même, qui a fini sa retraite. D'un immeu avec le sixième étage. Elle montait des seins tous les jours. Voilà l'idiote. Elle a pourri la vie de cette femme. Je me suis battu, quand les gens ont vu ça, les gens ont commencé à cotiser. Le lendemain, l'ancienne directe, elle dit que le top de ma mère qui va être pourri dans la tombe, que ma mère doit... Maman, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ? J'étais tellement énervé. Je suis partie chez Mimi Volponelle, elle était belle. J'ai dit qu'elle n'a pas qu'elle. Le mou n'a qu'elle dans son ventre, que l'enfant n'a pas aussi rejoint le que ma mère dans la même position. Et ma chérie, je ne regrette pas. Je n'ai aucun regret. Moi, je te parle, hein ? Je n'ai aucun regret. Parce que tu touches à ma mère, je touche à la tienne. Tu m'as dit que j'ai visité ta mère. Je vais la culer, mais elle pisse sur elle. C'est Pipito. Ta mère, c'est Pipito. Une ivronne. Telle mère, telle fille. Parce que ta mère a montré que c'est elle qui t'a élevé. On a vu des gens pour un. On m'en fait bien. Tu t'es tenue dans le direct. Tu fais comme ça, là. Elle a assis dans le direct. Je ne dis pas que ma fille arrête. Aucune dignité. Tu veux parler de ma mère ? Tu as insulté ma mère. Tu as traîné son nom dans la boue. Je ne te laisse pas. Jusqu'à l'idiot. Tu as dit qu'elle a insulté la femme. J'ai dit à toi que ton enfant ne va aller prendre. A compagnie. Rester auprès de ma mère là-bas par terre. J'ai dit et j'assume. Si vos mamans sont les ordures des réseaux sociaux. Que quelqu'un se lève de la suite de ta mère. Tu laisses moi. Ce n'est pas pareil. Tu sais que j'ai tenu à demander pardon. À un moment que j'ai offensé. J'ai fait le lendemain. J'ai dit que j'ai commis. J'ai fait l'erreur de ma vie. Tu dois aller demander vite pardon. Je me suis... Je n'ai même pas attendu deux jours. Pour le faire. Pas comme vous là. Une mère sacrée. Quand j'ai commis cette erreur là. J'ai eu mal au moins pendant deux ans. Tant que je ne voyais pas cette maman. J'ai mis à dire que maman pardonne. Oui. Parce que j'avais ce qui n'était pas bien. Une jette comme ça. J'ai l'insulté de la maman et de tout le monde. On m'a dit que machin. Tu me peines dans le clash. Mais ben tu fais tes bêtises. Je te laisse depuis. Tu crois que j'ai peur de toi. Maman, moi, il n'y a pas peur de toi. Tu crois qu'il en a le fond. Il n'y a pas peur de toi. Tu parles maintenant de Stéphane. Ma chérie. Mon homme. Stéphane qui est avec qui j'ai vis là. Tu as compris ? Mon homme, le père de Louis-Saint-Gloria. Tu as compris ? Il est un homme avec un grand H. Parce qu'il se lève le matin. Il va travailler à la sueur de son front. Tu comprends ? La chaussure que ces femmes Fodja portent. Je vais te montrer ces tchakas. Aucun de tes gars ne peut porter ses chaussures. Autun de tes animaux, les gars. Tu as compris ? Il te montre-moi sa dernière, son dernier bijou. Le dernier. Maman. Le dernier bijou de Fodja. Son dernier bijou. Sa dernière folie. La dernière folie de Fodja. Sa dernière folie. Tu as compris ? Sa dernière folie. Regarde le derrière. Sa dernière folie. Que chaque mois, il achète au moins comme sa carte. Sa dernière folie. Acheter avec son propre agent. Sa dernière folie. Papa Fodja. Un héritier. Un gars qui a conçu. Va voir la maison. Aux grands moulins. Va voir la maison. C'est le château. Regarde ça. Aucun de tes gars. Papa c'est l'original. Original. Avec le carton. Regarde. C'est pas n'importe qui. Aucun de tes gars. Je dis que même ce que tu as payé. Et qui te binda. Tu as compris ? Même ce que tu as. Je dis que tu vas montrer. Je dis que c'est l'ami de Samuel Eto'o. Il ne vaut pas Stéphane en beauté. Quand on dit que l'homme a la prestance. Quand on dit que l'homme est légal. Fodja tout ça. Tu as compris ? Il a le charisme. Ce n'est pas peut-être parce qu'il s'est mis avec moi qu'il m'accepte mes folies. C'est un homme debout. Et quand il arrive avec ton homme. Tu as compris ? Tu peux parler de mon gars ? Donc voilà que ton cul, ton tot. A 47 ans. Ton tot chôme. Qui m'est grasé ça ? Il a m'est grasé les pourritus. Qui m'est grasé ça ? Peut-être que tu es grasé tous les noms que tu es mis. Tu vas venir comme un homme manier. Voilà ça. Maman. Choupinette. Gloria. Apporte la dernière tenis que ton père t'a acheté. Quand il achète pour lui, il achète pour sa fille. Quand il commande pour lui, il commande pour sa fille. Apporte la dernière tenis que ton père t'a acheté. Je vais me porter ça l'autre jour. Je vais te faire aussi ça. La dernière, que ton père t'a commandé pour toi. Tu peux parler à un homme comme c'est pas faux déjà. Un père de famille. Choua la laï. Les gars, mon Dieu. Bordel. Un wouwou. On a droité ses filles dans les foyers. Enfoiré, tu peux parler avec qui ? Maman, mon. Tu as vu ? Il a commandé comme ça pour sa fille et lui. Tes enfants ont connu ce bonheur. Tes enfants ont connu ce bonheur. Les gars, combien elles sont tristes. Des laits de jumelles. Elles sont là par là. Elles sont récentes au macaron comme le péter des matelots. Elles sont récentes au macaron comme le poisson que le père a ramené au Cameroun. Elles sont des médicules. Tu... Tu peux parler à Stéphane. Il y a un noble garçon de Bangula. Un noble Bangula. Une déchets que quand tu partais dans le restaurant de la mère de Stéphane, tu léchais la nourriture des clients. Tu léchais dans le reste des nourritures. On vous boubinaient les gardiens de ce qu'il m'a donné pour donner le reste des nourritures. Tu me parles à mon gars. Tu parles à mon gars. Une réjetteur de ta... Même les boules où les écanques ont jeté. Au lieu où tu as insulté les écanques. Tu m'as dit où j'ai insulté le peuple de l'Amérique. Depuis que j'ai fait mes folies sur la toile. Tu me parles d'une dope. Voici l'une dope. Je vais te montrer une vidéo où j'ai porté l'une dope. Par exemple, vous aimez le sabotage. Je vais te montrer une vidéo où j'ai porté l'une dope. Mais je te donne mes raisons pourquoi je ne porte pas l'une dope. Parce que l'une dope, c'est un pays sacré. L'une dope, ça représente une culture. L'une dope d'aujourd'hui est devenu commercial. J'ai vu l'une dope dans un camp. Comme l'on dirait d'un cabinet. D'où on dit que merde, ça m'a dégoûté. Tu ne portes pas ça. Mais je suis fier de te bame le ke. L'une dope d'identifie pas ma sierté de te bame le ke. Parce que les hypocrites font l'une dope aujourd'hui. Pour benner. Quand on dit que j'aime les bame le ke. Alors que dans son cas, il n'aime pas. Il porte ça pour se dominer. Moi, je ne porte pas. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne porte pas ça. Mais je suis bame le ke de père de mère. De sang. Ce n'est pas important. Ça ne va pas pouvoir ici ou à Y que je suis bame le ke. Non. Oui, tu as compris ? Parce que moi, ça ne m'honore plus. Ça, c'est l'original. Regarde bien le dessus. C'est l'original. Je savais les chats, mais je ne porte pas. Je ne porte pas. Parce que tout le monde peut porter l'une dope aujourd'hui. Même les hypocrites. Oh, j'aime les bame le ke de même l'une dope. Quand il est dans sa chambre, il jette ça comme ça par terre. Il vient l'insuter les bame le ke deux jours. Après, il vient de porter l'une dope. Comme quand il peut porter le pain des écans. Demain, il fait comme ça. Il fait comme s'il aime les écans. Après, il ne vient pas insuter les écans. Ça l'identifie par l'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour en portant ça. Tu as compris ? Je vais porter encore ça quand il va m'asseoir sur ma chaise de grande mère. Parce que c'est là où c'est important de porter ça. Tu as compris ? Une idiote. Une saleté. Tu me prends l'une dope. Tu vas te montrer là. Dis-donc, j'ai fait à ma maman minuit si j'avais porté l'une dope. J'avais porté l'une dope. Je ne porte pas le pain traditionnel. Je n'aime même pas la maman au pain. Tu sais qu'on appelle le pain. Je n'aime pas. Je n'aime pas les cabas. Je n'aime pas les cabas. Je suis arrivé au cabot les cabas. Quand ma mère est morte, je n'ai plus de temps de donner ça à sa épouse. Aux femmes de mes cousins, de mes neveux. Je n'aime pas les cabas. Ce n'est pas mon truc. Tu viens t'asseoir. Tu parles de moi. Tu as vu. À cause de madame Songo, tu m'as lavé. Maintenant, tu es en train de tourner. L'autre fait, tu as quoi ? Je ne sais que tu n'as pas. Je te dépasse avec tout. Tu as compris ? Tu te dépasses avec tout. Voilà mon enfant. Elle a 15 ans. Le 12 février 2023. 24. 15 ans. Mon travail de loulou. Un travail que toi, tu n'as pas pu faire. Tu connais quand tes filles ont commencé les règles ? Tes filles ont réglé, ils ont pris les draps des foyers pour mettre dans leurs fesses. Tu étais où ? Dans la prostitution. En train de vendre tes fesses. En train de vendre tes fesses. Et pour une ligne d'un débat. Pendant ce temps, tes filles se faisaient une binda dans les foyers. Avec n'importe qui, elles sont traumatisées psychologiquement. La mienne est là. Elle sera bien entretenue. C'est mon devoir de mère. Et je vais réussir. Ou tu es choué. Tu veux réussir. Tu es dans les appartements où ? Regarde-moi une toxicomane. Une mythologie internationale. Mes enfants, les appartements, les machins. Elles peuvent voir. Elles sont dans le grenier. Tout dans la caméra. Elles vont dans la chambre. Quand Louis-Glorien ira en location, c'est moi qui sera sa décoratrice. D'accord ? Quand Louis-Glorien ira en location, c'est moi qui aurai décoré sa maison. Tu as compris ? T'as-tu entendu quoi ? Tu as bagarré la première. Quand Dengue Foufou est mort. Quand il est mort. Tu as bagarré la première. Parce qu'il avait laissé. Il avait souscrit l'assurance-vie. Il a laissé 25 000 euros aux deux. Par pitié. Il a dit que j'ai élevé ses enfants. J'ai doigté la première. J'ai binavé la première. Et c'est vrai. Elles sortent au dos de la bina. Tu étais où ? Il s'accorait tellement bien. Le premier belet qu'il a eu. C'était le Muna de Cris. De Degue Foufou. Tu as compris ? Tu as compris ? C'était son Muna. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a laissé 25 000 euros. Quand la première est son argent. Tu as pris sa carte. Tu es parti voir tes vendeurs de Foufou d'Incasa. Tu as boursier. Tu as pris les 10 000 euros dedans. La fille t'a arrêté la bagarre. M'toum toum 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 t'a enroulé dans la belle loi. Tu as appelé la police. Je mens. Je mens. Tu viens de tuer que le Lolo mens. Je mens. Regarde-moi une déchette. Tant de mères parlent. Sans référence. J'ai deux enfants bêtises. Des lèvres de bêtises. Elles sont moches. Ma fille n'est plus belle que tes filles. Regarde le Luso-Gloria. Maman. Tu vas voir mon enfant. Maman, mets-moi une petite robe. Choupinez. Mets-moi une petite robe. Tu vas voir les femmes de ma fille. Mof. Sale. Mof. Choupinez. Mets-moi une petite robe. Tu vas voir les femmes et les pires de Luso-Gloria. Mof. Tu vas voir les femmes de mon enfant. Et son ventre. Tu vas voir le corps. D'une guesse. D'une noble fille baratée. Tu vas voir mon enfant. Elle est cambrée. Maman. Tu vois la peau de Luso. Tu as envie de manger sur sa peau. Regarde tes enfants. Elle a mis le coucoué, maman. Les macarons pourris. Maman, tu parles la merde de qui? Depuis un mois, j'ai l'air que j'ai peur de toi. Hein? J'ai l'air que j'ai peur de toi. Depuis un mois. Elle a dit, dégage. Allez, va là-bas. Allez, pleurez ailleurs. Ça part. Va pleurer loin. Regarde-moi une tente. Elle met ta tête comme le porc pourri. C'est le modèle. Elle peut faire sortir de Luso. Elle peut même pas venir. C'est le modèle. Elle peut pas venir. Elle peut pas. Luso, elle peut pas venir. Regardez le ventre d'une femme. Une femme de 43 ans. C'est à 44 ans qu'on devient belle. C'est à 43 ans qu'on devient belle. Tu dis que j'ai 60 ans. Mais Bruno, tu es malade quoi. Mon gamba, moi. Mais tu es ma grande soeur. Tu es ma grande soeur. Mais tu délire ou quoi? Mais il faut que je t'envoie en psychiatrie. Tu es folle ou quoi? Mais attends. Mais quand tu prends ton foufou là, ça te bousille tout le cerveau. Ma chérie. C'est à 40 ans. C'est à partir de 40 ans que la femme devient belle. C'est à partir de 40 ans que la femme s'entretient. C'est à partir de 40 ans que la femme ressort sa beauté. Toi, 47 ans, regarde comment tu es déjà. Oh, une épave. Laissez-moi écouter Chantal là ici. Ça va m'endoucir un peu le cœur. Oh là là. Oh là là là. Tu arrives un petit peu. Parce qu'elle t'a laissé depuis. Elle veut courir avec toi. Moi, je suis pas l'un d'accord. Quand tu fais les classes avec quelqu'un. Ah, c'est tâche. Quand la bordelle là, c'est rappelant qu'elle dansait le poteau à quoi la bordelle de la bordelle de Vevembanga. La bordelle de la Woloz là. La bordelle là, quand elle dansait dans le poteau. La seule fille qui a quitté le Sarmélima, quand elle a 3 Sarmélima, elle lui fait la bordelle de Vevembanga. La seule fille qui a quitté le Sarmélima, dans le camion de planté et de tomate pourri. Quand on dit qu'on passe, bah qu'elle doit là. Bah qu'elle veut un Selembamba. La chose là. On la ramène à Yaoundé à Dovembanga à l'âge de 10 ans. Elle arrive à de là. Elle a quitté sa famille pour aller faire le Selembamba. Pour 3 Sarmélima, 2 points de sardines. La famille l'a failli, elle l'a tuée. Là-bas, j'ai son moutu de son tut. Et quand elle se souvient souvent de ces moments de galère, quand elle a tiré les blancs, encore elle a saigné chez Jean-Louis. Elle dansait sur le poteau. C'est monaut c'est depuis le moment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501